Tout est bien organisé, il y a le calme plat, contrairement aux oiseaux de mauvaise augure qui prédisaient le pays. Aujourd'hui on se rend compte que le pays est démocratiquement mieux, tout se passe dans de bonnes conditions, c'est très bien organisé. Il faut féliciter Souley Abou pour cette organisation de cette élection, tout est en place. En tout cas ici au quartier de Pau, selon mes renseignements, ils vont finir vers 16h30, ils ont commencé avant cette heure. Donc je remercie au passage le directeur général des élections, monsieur Souley Abou. Vous savez quand on a plus de 60% d'analphabètes, c'est un problème, c'est tout un problème. Même quand vous leur dites c'est ceci, ils ne comprennent pas, ça va prendre du temps, mais ça va arriver. Ça va prendre assez de temps. Déjà c'est un grand pas ce que nous sommes en train de faire, ce que la Sénat est en train de faire, il faut les féliciter. Tout ce que les autorités sont en train de faire, il faut les féliciter. C'est un grand pas. Mais dites-vous qu'on a quand même assez de personnes qui nécessitent beaucoup d'explications avant de comprendre. Toutes les élections constituent une avancée démocratique. Toutes les élections constituent une avancée démocratique parce que rien n'est acquis en matière de démocratie. Vous avez vu ce qui s'est passé aux Etats-Unis, au Capitole, vous avez vu ce qui s'est passé en France avec les gilets jaunes. Alors, la démocratie, il faut travailler tous les jours pour la consolider. Donc, toutes les élections aux Etats-Unis, au Bénin, au Kamtaka, au Zahi, au Nigeria à côté, constituent de véritables tests. Et après ces tests-là, c'est sûr qu'on évolue vers un bien-être. Abonnez-vous à la chaîne MP Vision TV et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos.